Je ne pourrais pas trop dire comment ça a commencé, mais quand j'étais jeune, ma mère ne voulait pas qu'on regarde la télévision parce qu'elle disait que ça pouvait causer des troubles mentaux. Elle disait qu'à force regarder les niaiseries, on risquait de surcharger notre cortex visuel associatif et que ça risquait de retarder notre développement cognitif. Chez nous, on n'avait pas le droit d'écouter Passepartout, puis on n'avait surtout pas le droit d'aller l'écouter chez des amis en cachette. À un moment donné, il y a plein de travailleurs sociaux qui ont commencé à s'inquiéter de moi et mon frère parce que ça avait l'air que plein de choses manquaient à notre éducation. Ma mère disait qu'on avait perdu la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait faire comme si on croyait tout ce qu'on nous disait parce qu'autrement, à l'époque, c'était la façon qu'ils avaient trouvé pour détecter et éliminer notre race. Ils ont fini par emmener ma mère dans un hôpital et nous ont envoyé dans une famille d'accueil qui écoutait tout le temps la télévision avec du monde dedans qui s'inquiétait tout le temps pour l'éducation de leurs enfants. La madame, elle laissait tout le temps ses enfants dans la télévision, puis finissait tout le temps pour aller voir plein de spécialistes en faisant comme si elle comprenait pas pourquoi ses enfants se comportaient comme des dessins animés. Sur l'heure du souper, on était obligés d'écouter Guatatatao, puis c'était pas vraiment mieux parce que la madame se mettait à jouer à la maman responsable, puis qu'on était obligés de jouer aux ados rebelles. Un moment donné, Main sortait de l'hôpital, puis on a eu le droit d'aller la visiter de temps en temps. Main nous a appris qu'on venait d'une autre planète, puis qu'il y a une secoupe volante qui allait bientôt venir nous chercher pour qu'on retourne chez nous. Qu'on allait être sauvés, sinon qu'on allait bientôt brûler avec les ondes radio, puis qu'il ne nous restait plus grand temps avant l'apocalypse. Finalement, ils sont venus chercher Main en ambulance. Quand j'étais jeune, des fois, je rêvais que j'avais une boule de cristal, puis que je pouvais voir tout ce que je voulais voir. Je pourrais pas trop dire comment ça a commencé, mais plus ça va, plus j'oublie comment ça était avant.